Je crois que j'ai trouvé le bouton. Merci Alicia. Allez, on vous propose d'attaquer. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de vous être mobilisés en qualité et en quantité pour venir échanger avec nous aujourd'hui sur la valeur d'usage et plus particulièrement pour assister à la restitution d'une étude, vous allez le voir, tout à fait passionnante, que nous avons menée sur le contexte du télétravail. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis Christophe Rodrigues, je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et nous croyons une transition environnementale qui soit ambitieuse, mais ce serait trop facile si ce n'était qu'une transition environnementale. Encore faut-il qu'elle soit connectée à une réalité pragmatique, opérationnelle, de marché. Et donc, on a à cœur de conjuguer la performance environnementale avec la performance économique, mais aussi la performance d'usage. Voilà, et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler de valeur d'usage, on va parler de confort, on va parler de bien-être. Et une fois n'est pas coutume, c'est en télétravail que je vous accueille aujourd'hui toutes et tous pour parler de notre étude sur le télétravail. Alors, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, au programme. Tout d'abord, on vous présentera rapidement le œuf vidéo, qui est ce groupe de travail dans le cadre duquel nous avons réalisé cette étude de contexte que nous allons vous présenter. Ensuite, on touchera quelques mots sur le télétravail et les enjeux. Voilà, on se remémorera les enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui et la situation que nous traversons actuellement avec un certain nombre de chiffres clés et d'éléments de contexte et clés de décryptage. Et puis ensuite, nous vous ferons la restitution de notre étude sur le télétravail. Et évidemment, vous aurez tout le loisir de poser vos questions dans la fenêtre de chat. On se fera un grand plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Alors, on attaque tout de suite avec la présentation du Hub VBO. Hub VBO, qu'est-à-coup de quoi parle-t-on ? Alors, tout d'abord, la valeur d'usage, de quoi parle-t-on ? La valeur d'usage, finalement, ça va être la capacité d'un espace à créer des conditions de confort, des conditions de bien-être qui vont favoriser sa performance. Voilà, ça nous est tous arrivé de faire une tâche répétitive qui nous prend une heure, voilà, on le fait tous les mois. Et puis un jour, ça nous prend une demi-heure, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, très simplement parce que quand on travaille dans un espace confortable, qu'on a du confort et du bien-être, on en a tous l'intuition collective, eh bien, on est mieux. On est mieux, on a des meilleures capacités de concentration, on est dans des conditions de performance qui sont plus importantes. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les dépenses sur le lieu de travail, vous avez peut-être tous ce chiffre à l'esprit, mais 90% des dépenses pour l'entreprise sont liées au salaire. Et quand on regarde les loyers qu'on connaît bien, qui sont des sujets très connus de chacun d'entre vous, mais aussi de l'énergie, puisqu'on a notamment cette année une actualité réglementaire très chargée sur les sujets de la transition énergétique et environnementale, eh bien, on se prend compte en prenant du recul que pour le loyer, on va parler de 9% et pour l'énergie, on va parler de 1%. Donc finalement, quand on prend du recul, on pourrait formuler le postulat suivant. En fait, l'argent qui va être dépensé par une entreprise pour le loyer et pour l'énergie, finalement, sert à créer des conditions de confort et de bien-être qui vont aider les salariés à travailler dans des bonnes conditions. Et donc, on va s'intéresser à ce 90% et on va se dire comment maximiser les conditions pour que le salarié soit dans des bonnes conditions de performance. Et qui dit performance individuelle, dit performance collective et donc, in fine, performance de l'entreprise. Et donc, c'est de ce postulat-là qu'est né notre amour pour la valeur d'usage et j'y reviendrai dans quelques instants. Le hub BBO, c'est des grands amoureux de la valeur d'usage. Alors, on en a tous l'intuition, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu, c'est quand même pas si simple. On a tous l'intuition que dans le noir, on travaille moins vite que quand on a un bon niveau d'éclairage. On a l'intuition aussi que la présence de la nature, c'est quelque chose, c'est une tendance de fond. On a envie d'avoir accès à la nature et puis tout à l'heure, on partagera même avec vous quelques chiffres clés. On a aussi le bruit, l'acoustique et puis de manière générale, la conception d'un bâtiment, la conception des espaces influence le confort et le bien-être. Et alors, là où on a tous l'intuition de cet impact, il faut savoir qu'en fait, il existe des études académiques, il y a des références scientifiques et en fait, dans le monde, il y a plein de gens qui se sont penchés sur un paramètre et qui se sont dit, si je prends ce paramètre et que je l'étudie vraiment en profondeur, quelle est l'incidence vraiment sur le confort et le bien-être ? Et le hub BBO s'appuie sur un outil où on a, de façon assez inédite, créé une métrologie du confort et du bien-être en consolidant, en assemblant toutes ces études scientifiques. Et donc, on a créé une sorte de métrologie. On avait des outils pour faire des calculs énergétiques et puis après, on allait vérifier le compteur à la fin de l'année. Et bien, maintenant, on va avoir la même chose sur le confort et le bien-être. On va pouvoir finalement mesurer ce qui se passe en termes de confort et le bien-être. Et ça va permettre de guider les choix de conception, voire même se poser la question de finalement, qu'est-ce que j'y gagne ? Parce que quand on se pose la question, par exemple, de faire une opération de réaménagement pour augmenter la qualité de vie, le confort et le bien-être des collaborateurs, on peut se poser parfois la question de qu'est-ce qu'on y gagne ? Et grâce à l'outil, et là, vous avez un exemple de ce que les outils du hub BBO permettent en termes de restitution, on va avoir la possibilité d'avoir cette métrologie du confort et du bien-être avec des résultats extra-financiers et financiers. Je ne vous en dis pas plus. Vous avez compris que les objectifs du hub, dans le cadre duquel nous avons fait cette étude de contexte, ce sont des amoureux de la valeur d'usage. L'objectif, c'est d'échanger sur les grandes questions des directions immobilières qu'on se pose tous. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec le contexte du télétravail, on y revient dans quelques instants. Mais c'est aussi d'avoir des outils concrets, de mesures, pour vraiment évaluer, valoriser, guider les choix, les orientations, mieux comprendre quels sont les vrais déterminants. On le verra, ce n'est pas simple, il y en a tellement. Quels sont ceux vraiment qui sont essentiels ? Quelle est la notion de facteur limitant ? Comment est-ce qu'on va s'en sortir avec tous ces déterminants ? Parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et puis aussi, un observatoire qu'on construit au fil de l'eau pour prendre du recul et finalement comparer les bâtiments entre eux et puis se dire quels sont les espaces qui sont les plus performants. Donc, on a une métrologie, une boussole du bien-être et du confort et on va pouvoir comparer des situations. Alors, j'en profite pour remercier les membres du hub. Et là, vous retrouvez une constellation d'acteurs qui s'intéressent de très près à la valeur d'usage et qui réfléchissent à l'impacter dans leurs pratiques immobilières sans qui on ne serait pas là aujourd'hui pour vous présenter le fruit de nos travaux. Et j'en profite du coup pour remercier Frédéric qui est présidente de Cercibe, qui est une membre historique du hub IBO et qui vient aujourd'hui nous proposer un témoignage de son travail dans le cadre du hub et du contexte associé. Frédéric, je vous laisse la main. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Impeccable. D'accord. Merci, Christophe. Merci à tous les membres du hub qui ont rendu ça possible. Et puis, merci pour l'organisation de ce rendez-vous, donc particulièrement à Christophe Rodriguez de l'IFPEB, à Lorraine Moirou de Goodwill Management et puis à Alicia Angel pour tout le côté technique. Donc, pour nous présenter, donc Cercibe, en quelques mots, nous sommes une société de promotion immobilière. On existe depuis 1986. On est une entreprise patrimoniale. On est spécialisé en immobilier d'entreprise, particulièrement en région parisienne. Et en fait, depuis le tout début, on a orienté nos efforts sur le bien-être des utilisateurs de nos immeubles. En plus, dès le début également, d'avoir recherché les économies d'énergie et la qualité de conception et de réalisation, bien sûr. Mais on percevait, comme vous le disiez, Christophe, tout à l'heure, presque de manière intuitive, sans être précis, on percevait déjà que le capital humain, c'était la première clé de la réussite de l'entreprise. Et on percevait que le bien-être au travail, il avait une incidence directe sur la productivité. On n'était pas vraiment capable de mettre des mots dessus. Donc, c'était, comme vous le disiez, comme je le répète, très intuitif. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent que je dis que c'est dans l'ADN de notre entreprise. C'est ce côté intuitif qui me permet, intuitif et très en amont, dès 1986. Alors, on a eu une grosse prise de conscience en 1990 sur un immeuble qui s'appelle First Point, qui fait toujours 5500 m². C'était un immeuble à patio intérieur, très travaillé, avec beaucoup de verdure et beaucoup de bassins d'eau, comme on l'aperçoit un peu sur la photo. Et les utilisateurs, en fait, nous ont fait un retour auquel on ne s'attendait pas. Déjà, en amont, ils nous avaient demandé une très grosse garantie sur le chauffage parce qu'ils avaient très peur de cet immeuble à patio qu'ils trouvaient très beau, mais ils avaient très, très peur que ça coûte très cher pour le chauffer. Donc, ils nous ont demandé une garantie de s'engager financièrement. Donc, on l'a fait sans problème parce qu'avec l'expérience qu'on avait, on savait très bien que cette garantie ne serait jamais exposée. Et donc, contre toute attente, ils nous ont fait un retour de mémoire, c'était, je crois, deux ans après l'entrée dans les murs. Ils avaient enregistré une augmentation de productivité de 20 % de leurs salariés. Alors, en fait, pourquoi il a pu nous dire 20 %, c'est que c'était un call center qui vendait des crédits. Et en fait, ils avaient des unités de mesure très précises. Et c'était très simple pour eux de mesurer cette augmentation de productivité. Donc, ça a été vraiment une chance pour nous de pouvoir avoir cette mesure. Mais donc, comme je vous disais, on percevait l'impact du bien-être au travail sur l'augmentation de la productivité, pardon, mais on n'avait pas du tout imaginé un tel résultat. Et donc, la deuxième partie de notre histoire avec la valeur d'usage, ça a été l'exploration. En 2008, on a justement cherché à explorer, en fait, cette valeur immatérielle. On a eu un immeuble, on a construit un immeuble qui s'appelle 8-12 sur parc de 12 000 mètres carrés. Et on a voulu mieux comprendre, en fait, les tenants et les aboutissants de cet impact. On a voulu rendre les choses plus concrètes. On était un peu perdus, on ne savait pas trop comment faire. Et donc, on a cherché, ça nous a pris un certain temps. On a cherché qui pouvait nous aider sur ce sujet. Et on a contacté le collectif de l'Observatoire de l'immatériel. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Alan Fustek de Goodwill Management. Et en fait, Alan Fustek, il a pu mettre au point une première méthode de calcul qui était adaptée à notre bâtiment et qui nous a permis de mettre en avant des atouts valorisants et des choses qui n'étaient pas faciles justement à mettre en avant. Et on a commencé officiellement justement dans notre communication à associer les termes bien-être et productivité. Ce qui n'est pas toujours simple, c'est des associations de mots pas toujours simples à faire. Donc on avait par exemple, on avait fait des terrasses de fumeurs en étage et ça permettait aux personnes justement de pouvoir prendre des pauses sans aller tout en bas de l'immeuble et se retrouver agglutinés devant l'immeuble. Et on a pu en fait financiariser quelque part, mettre en euros cette valeur immatérielle de l'immeuble. Donc Goodwill a continué à développer des outils de mesure pour quantifier cette valeur qui était si difficile à appréhender. Et donc comme je vous l'ai dit, le but c'était de le transformer en valeur financière. Et le développement de ces travaux, comme Christophe le disait, il était basé sur des études scientifiques reconnues. Il y en avait un certain nombre, j'en ai lu j'en ai lu quelques-unes et c'était souvent des études américaines et canadiennes. Et en 2015, en fait, il a semblé nécessaire de confronter ces outils, ces manières de calcul à la réalité des mesures in situ. Et donc ça a été l'objectif du groupe de travail VBO qui était composé de beaucoup d'acteurs majeurs de l'immobilier et puis de la construction. Et de mémoire, peut-être que je peux me tromper à quelques immeubles près, mais il y a plus de 14 immeubles qui sont devenus des lieux de mesure avec des vraies personnes en vraie condition de travail. Et chez Cerci, c'est l'immeuble Solaris qui a été le lieu d'études. Et c'est un immeuble où on a en fait réuni tout le fruit de notre expérience en matière de bien-être et de santé au travail. Donc c'est aussi un immeuble patio puisque la plupart de nos immeubles, je pense, la totalité de nos immeubles, préfèrent mettre la nature à l'intérieur de l'immeuble, c'est-à-dire on utilise la totalité de l'emprise du terrain et au lieu de mettre de la végétation et de la nature à l'extérieur, on l'amène à l'intérieur puisqu'on se dit que les utilisateurs le matin ils rentrent de l'immeuble, le soir ils en sortent et ils ne pourraient pas très bien profiter de ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc c'est un immeuble en plus où on a poussé au maximum la qualité de l'air et la qualité de l'acoustique qui sont très performantes. c'est un immeuble qui est chauffé et rafraîchi sans aucun déplacement d'air grâce aux dalles actives et c'est très confortable parce qu'on ne se prend pas de douche d'air froid ou chaud sur nous il n'y a aucun déplacement d'air c'est bien aussi pour les asthmatiques et les allergiques et en plus c'est très compatible avec les recommandations sanitaires actuelles. En tout cas les résultats de ces expérimentations dans ces différents immeubles elles ont été à la hauteur des espérances du groupe de travail puisque les mesures sur le terrain dans les immeubles ont validé complètement le modèle théorique. Donc ça ça a été une grande victoire de tout ce qu'on avait pressenti et de tout ce que Goodwill Management avait mis en oeuvre pour les calculs. Donc aujourd'hui le partenariat entre Goodwill et l'IFPEB ça a permis la naissance du hub vidéo et nous on est sincèrement et réellement vraiment ravis d'avoir un lieu de partage sur ce sujet qui est si particulier donc la valeur d'usage c'est un espace d'échange complètement inédit entre pairs et ça a permis donc la création et l'utilisation d'outils efficaces comme Christophe en parlait que chacun peut utiliser en fait selon ses spécificités selon ses besoins et ses attentes qui diffèrent évidemment d'un membre à l'autre et donc tout cet historique tout ce travail ça permet aujourd'hui au hub vidéo de travailler sur des sujets précis et justement de faire des études de contexte dont la première aujourd'hui voilà je pense avoir fait le tour super merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage inspirant et donc on a vu des espaces tout à fait sympathiques originaux et puis on a beaucoup parlé d'intuition et puis après on est allé vers de la mesure et puis là on a bien à l'esprit les enjeux du hub et du coup on peut commencer à parler de notre étude de contexte sur le télétravail alors d'abord quelques éléments de contexte revenons un peu dans le passé on est en 2017 le coronavirus n'existe pas encore et finalement le télétravail c'est vraiment anecdotique on vous a redonné quelques chiffres on a 3% des scénariés qui pratiquent le télétravail au moins une fois par semaine et dans ces 3% il y en a 45% ça n'est qu'un jour par semaine donc en fait il n'y a pas de sujet de télétravail c'est une pratique très très peu développée très très peu ancrée dans les mœurs et effectivement avec l'arrivée de la pandémie mondiale que nous connaissons tous forcément les cartes sont rebattues le télétravail se généralise et donc l'immobilier entreprise se retrouve secoué en fait par ce contexte mondial alors ce que nous avons essayé de faire dans notre étude de contexte sur le télétravail c'était de répondre à 3 grandes questions bon la première un peu une question provoque est-ce la fin des bureaux bon du coup je vais faire un teasing on arrive à la conclusion que non mais on en reparle en quelques instants le deuxième on s'est posé une question par contre qui est tout à fait intéressante c'est est-ce qu'il faut opposer les deux est-ce que c'est l'un ou l'autre et donc ça on a essayé d'apporter des éléments de réponse c'est un sujet vaste en tout cas on a essayé d'y répondre à l'aune de la valeur d'usage et on verra ça amène à un certain nombre d'éléments de décryptage tout à fait essentiels et puis le dernier on s'est posé la question des atouts du télétravail les atouts du bureau et finalement quand on s'intéresse à cette notion de valeur d'usage de confort de bien-être quels sont les sujets clés sachant qu'il y en a beaucoup et donc on s'est demandé est-ce qu'il n'y en a pas certains qui sont plus décisifs que d'autres et on a essayé de faire une analyse qu'on va vous présenter dans quelques instants alors avant d'aller sur notre étude sur le télétravail on a pensé qu'il pouvait être intéressant d'être à l'écoute des collaborateurs et je remercie Aude qui est avec nous aujourd'hui de la société foncière lyonnaise qui est directrice générale adjoint à cette management et qui est venue partager avec nous le témoignage du Baromède Paris Workplace qui a questionné plusieurs milliers de salariés pour finalement être à l'écoute de leur vision du contexte des enjeux et donc c'est la première pierre à l'édifice dans notre quête de répondre à cette question télétravail bureau qu'en est-il et du coup Aude merci à vous d'être avec nous et je vous laisse la main merci Christophe et puis merci aux équipes de l'IFPEB et de Goodwill Management de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui nous passionne chez SFL alors en deux mots SFL nous sommes un investisseur long terme de bureaux spécialisés dans les immeubles prime parisiens donc notre patrimoine est quasi en totalité parisien voilà et à ce titre nous réalisons depuis maintenant 7 ans un baromètre annuel qui s'appelle le Paris Workplace et qui a pour objectif d'aller sur le terrain récolter la perception des bureaux des salariés franciliens donc on a aujourd'hui un historique assez important de l'évolution des mœurs en fait de la part des salariés et leur appréciation de leur bureau alors cette année enfin en 2020 il y a eu un dispositif assez exceptionnel puisque notre première campagne NIFOP a eu lieu en janvier donc juste avant l'arrivée de la crise sanitaire et des différents confinements et nous avons choisi de réaliser un deuxième en fait un deuxième terrain en septembre pour pouvoir comparer les évolutions sur la période et voir si les choses avaient fondamentalement changé et en fait le premier renseignement assez net c'est que les choses n'ont pas vraiment changé puisque finalement la plupart des retours que nous avions en janvier ont très peu évolué en septembre et là ce chiffre est assez marquant puisque finalement c'est quasiment le même nombre de salariés qui nous disent vouloir télétravailler au moins un jour par semaine avant et après la crise sanitaire ça c'est quand même un point extrêmement marquant alors si je veux juste aller un tout petit peu plus loin ce qui a changé quand même c'est que en janvier la jauge que les salariés estimaient la plus favorable était un jour et demi de télétravail par semaine nous sommes passés à quasiment deux jours en septembre mais vous voyez finalement c'est pas non plus révolutionnaire voilà alors ensuite c'est vrai que la deuxième question qu'on se pose et qui répond un petit peu à la première question Christophe que vous notiez tout à l'heure c'est quid du bureau versus du télétravail et aujourd'hui il y a quasiment deux tiers des salariés qui nous disent qu'ils souhaitent passer plus de temps au bureau qu'en télétravail ce qui est quand même une autre chose importante et ça finalement ça n'a pas évolué avant et après les confinements il y a uniquement 8% des salariés qui nous disent souhaiter un télétravail total ce qui est très faible donc ça c'est à notre sens un point majeur sur ce pourquoi les entreprises doivent se battre pour conserver leurs bureaux mais probablement des bureaux un petit peu différents de ce qu'ils avaient avant alors si on poursuit effectivement nous en tant qu'investisseurs immobiliers notamment ce qui nous intéresse c'est de savoir quels sont les bureaux qui demain répondront aux souhaits aux évolutions de besoins des salariés ce qu'il y a derrière tout ça c'est que ce qu'on pense c'est que effectivement les salariés vont quand même de plus en plus avoir le choix de venir au bureau ou pas et que l'enjeu pour les entreprises va être de leur donner envie de revenir au bureau ce pour pas mal de raisons on voit bien quand même et notamment les managers peuvent en témoigner le management extrêmement distancié et compliqué à tenir il y a un sujet quand même de culture d'entreprise qu'il est beaucoup plus difficile de cultiver à distance voilà donc pour pas mal de raisons les entreprises vont avoir à cœur de faire revenir leurs salariés au bureau quand elles le pourront de manière libre donc la question qu'on se pose c'est quels sont les bureaux qui vont répondre à ça et on s'est particulièrement intéressé à la jeune génération qui et on l'a vu sur des études précédentes donnent le la en fait de ce que vont essayer d'aller chercher les entreprises pour maintenir cette attractivité alors quand on on s'est intéressé à plusieurs facteurs je pense qu'il y en a quelques-uns que vous allez vous détailler dans l'étude suivante qui est plutôt liée aux caractéristiques intrinsèques de l'immeuble de bureau Madame Lebel en a déjà un petit peu parlé mais vous en reparlerez je pense sur notamment on partage totalement vos retours sur l'importance de la lumière l'importance de la nature l'importance de la fluidité aussi à l'intérieur des lieux notamment en termes de flux à la fois de communication et de parcours à l'intérieur des bâtiments je crois que vous y reviendrez là si vous le permettez je vais me concentrer notamment sur le sujet de la localisation des bureaux puisque ce qu'on voit c'est une tendance extrêmement nette chez les jeunes générations à regarder l'emplacement de leur bureau comme un critère majeur au moment de choisir un emploi donc c'est le cas pour 44% vous voyez de la tranche 25-30 ans puisqu'ils disent que le quartier a été important dans le choix de rejoindre leur entreprise ce pourcentage pour la petite histoire a énormément augmenté ces dernières années il y a à peu près 5 ans on était à moins de 20% donc on est vraiment sur une tendance très lourde et qui n'est pas que liée au Covid puisque nous l'avions déjà vu en 2018-2019 le sujet de la localisation est majeur pour les jeunes générations et qu'est-ce que souhaitent en fait les salariés quand ils nous disent cela c'est de réduire le temps de transport puisque aujourd'hui le principal élément gênant pour les salariés c'est la durée du transport vous voyez ces chiffres-là et ça a priori on commence à le mesurer mais le Covid cette phase de Covid n'a fait qu'augmenter et qu'accentuer cet élément parce que je pense que le côté anxiogène des transports en commun notamment francilien parfois dans des conditions de proximité les uns les autres qui n'est pas très sympathique en fait a accentué cette demande de excusez-moi de limiter le temps de trajet encore une fois vous voyez que les plus jeunes donnent le là sur cet élément donc à partir de ce moment-là ce qui est on a souhaité quand même aller plus loin dans la mesure et de voir qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour les jeunes et là on voit quasiment 60% des jeunes seraient prêts à baisser leur rémunération pour pouvoir travailler plus près de chez eux c'est assez nouveau et je ne pense pas qu'effectivement enfin vous voyez pour les plus de 50 ans nous sommes à moins de 50% ce qui est déjà quand même important mais ça c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas il y a encore 4-5 ans donc aujourd'hui ce qui est clair puisque effectivement dans une entreprise en général les lieux de résidence des salariés sont assez éclatés c'est que la proximité des hubs de transports en commun est absolument majeure dans la localisation des bureaux de demain pour permettre aux salariés de bien vivre leur retour sur le lieu de travail alors si on poursuit merci beaucoup alors après si on poursuit sur la nature des quartiers parce que vous avez effectivement la connexion avec les lieux de résidence et les temps de transport ce qu'on voit aussi c'est que les salariés et notamment les jeunes préconisent en fait des localisations qui leur permettent de vivre enfin d'interfacer beaucoup plus finement leur vie personnelle leur vie professionnelle on a pris différents items intéressants comme faire des courses alimentaires recevoir un colis faire du sport ou aller voir un médecin et on voit que finalement notamment les plus jeunes souhaitent absolument que tout ceci puisse se faire à côté de leur lieu de travail et non plus à côté de leur lieu de résidence donc c'est clairement une extension du lieu de travail avec une porosité entre le bureau en tant qu'immeuble et le quartier ce qu'on voit aussi c'est que en conséquence les quartiers les plus plébiscités aujourd'hui sont clairement les quartiers mixtes c'est-à-dire les quartiers où vous avez à la fois des commerces des restaurants pourquoi pas des lieux de spectacle et de sortie des cinémas des théâtres des lieux éventuellement résidentiels aussi à proximité mais enfin clairement aujourd'hui en fait dans le cadre de vie idéal des salariés ce sont vraiment ces environnements mixtes qui ressortent de nos études voilà super donc c'est ce qu'on vient de dire c'est clairement des environnements mixtes et sociaux effectivement comme on le dit donc voilà j'ai hâte d'entendre la suite puisque je pense qu'il y aura des éléments extrêmement complémentaires à ce qu'on a pu donner nous dans cette étude un grand merci pour votre témoignage parce que finalement j'ai posé trois questions et vous avez déjà apporté pas mal de clés de décryptage en fait au travers de ce baromètre et de l'ensemble des chiffres clés présentés donc on se rend compte finalement que bureau et télétravail ne sont pas en opposition et puis moi j'aime bien cette notion d'extension naturelle que vous avez mentionné et puis on se rend compte qu'il y a quelques sujets clés comme la mixité les services etc. qui ont été évoqués donc on va voir un peu ce que la méthode vidéo a révélé et je laisse du coup Lorraine prendre la main sachant que certains d'entre vous ont posé la question de la valeur d'usage on est allé un peu vite en besogne de quoi parle-t-on voilà donc Lorraine je te laisse la main et je suis à ta disposition pour passer les slides j'espère que je le ferai avec brio merci 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 Christophe pour 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 l'introduction et pour pour partager avec nous avec avec Goodwill Management ces sujets de valeur d'usage qui nous tiennent à cœur depuis un moment alors je m'appelle je m'appelle Lorraine Moiroux je suis chef de projet chez Goodwill Management et chez Goodwill Management on travaille sur ces sujets de valeur d'usage depuis maintenant 13 ans donc c'était à peu près voilà les depuis 2008 on a commencé à travailler sur ces sujets-là avec avec Cercib avec Bouygues et puis on a rapidement créé des des premiers des premiers groupes des premiers consortiums de personnes qui qui souhaitaient travailler ensemble sur le sujet et aujourd'hui depuis 2020 on s'est rapproché de l'IFPEB pour donner une autre visibilité à nos travaux pour voilà démocratiser et 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 faire parler de sujets de valeur d'usage sur lesquels on commence à avoir un peu un peu de connaissance alors avant de avant de démarrer et de parler de l'étude j'ai vu que dans les questions il y avait eu une demande sur ce qu'était la valeur d'usage alors la valeur d'usage c'est quelque chose que vous imaginez sûrement un peu de la manière dont disait Frédéric tout à l'heure il y a un certain nombre de choses qui nous font ressentir qui nous font même voir qu'un bâtiment en termes de même de valeur de valeur vénale ça n'est pas la somme des prix des matériaux qui la composent pas la somme du prix du terrain plus les prix des matériaux il y a un petit quelque chose en plus qui se traduit par un écart un écart qui est assimilable un petit peu à de la valeur immatérielle et qui va nous dire ok ce bâtiment je vais le louer je vais m'y installer parce que je sens qu'il m'apporte quelque chose d'intéressant donc c'est des choses qu'on peut se représenter un petit peu par exemple ce bâtiment il est bien placé il m'intéresse pour mes collaborateurs c'est quelque chose qu'on ressent par contre il y a d'autres paramètres se dire il a des paramètres de confort il est il est il est performant sur un certain nombre de sujets ça va être un petit peu cet agglomérat de tout ça et nous nos travaux donc chez Goudouil et maintenant dans le cadre du hub c'est d'essayer d'approcher tout ce petit plus cette petite chose en plus qui est d'ailleurs pas toujours petite qu'un bâtiment va apporter aux personnes qui vont l'occuper qui font qu'ils auront un intérêt en termes de performance globale à occuper ce bâtiment plutôt qu'un autre Christophe je te laisse passer à la suite super merci beaucoup Lorraine pour ta définition effectivement la valeur d'usage si je reprends l'anecdote que je disais tout à l'heure c'est dans un espace je me sens bien et puis dans un espace je me sens moins bien et puis il y en a un des deux où je suis super performant je suis super bon dans mon boulot je vais vachement vite je suis très efficace et puis il y en a un autre où je me sens moins bien et je ne sais pas trop pourquoi et donc probablement il y a quelque chose qui amène de la valeur allez on attaque c'est parti alors du coup par rapport à la définition que je viens de vous donner comment on mesure cette performance des occupants va y avoir un petit peu deux manières de faire et nous dans l'étude on en a utilisé une plus que l'autre donc par exemple il y a plein de choses qui vont informer la performance individuelle et collective des occupants donc ça ça va être de tout ce qui est par exemple l'acoustique si vous travaillez dans beaucoup de bruit vous vous rendez compte vos collaborateurs vont pouvoir être peut-être moins performants si vous avez une bonne luminosité plutôt performant et vous allez avoir un certain nombre d'autres facteurs qui vont nous permettre d'impacter la performance mais d'une autre manière la performance du bâtiment si par exemple je vous ai donné des exemples avec un bâtiment de 1 qui aurait une très bonne valeur d'usage et un bâtiment de 2 qui aurait une mauvaise valeur d'usage une moins bonne valeur d'usage ce serait de se dire si par exemple j'ai un bâtiment performant qui me permet de faire des économies de charge parce qu'il a une bonne performance énergétique il me coûte moins cher en maintenance parce que les équipements sont peu complexes faciles à maintenir par rapport à un bâtiment donc voilà je vous ai mis des lumières allumées à tous les étages et des fuites d'eau donc on aurait un bâtiment qui aurait une meilleure valeur d'usage une meilleure valeur pour l'occupant parce qu'il lui permettrait de faire des économies nous donc la valeur d'usage c'est ces deux choses c'est la performance des occupants la performance individuelle et collective en tant que travailleur occupant et la performance vis-à-vis d'un petit peu toutes ces notions de charge nous dans le cadre de l'étude qu'on a mené qu'on mène aujourd'hui on s'est intéressé pas forcément à tout ce qui était charge plus ou moins lourde mais on va s'intéresser vraiment à tout ce qui est performance des occupants l'idée c'était de travailler sur ce facteur social ce facteur occupant les parties qui sont sur les charges elles sont très bien documentées elles sont présentes dans notre outil de base mais sur ce qu'on voulait faire sur le télétravail ça avait moins de sens de regarder cette partie là donc on va se focaliser sur la partie humaine sur la performance des collaborateurs dans dans une situation et ce travail qu'on peut faire avec l'outil vidéo qui a été développé par le groupement qui permet de comparer un bâtiment avec une valeur d'usage une bonne valeur d'usage et l'autre avec une moins bonne valeur d'usage on peut aussi faire ce travail en comparant cette fois-ci non pas deux bâtiments mais une situation qui serait une situation de travail au bureau dans des espaces tertiaires et une situation de télétravail donc comment quel impact sur la performance des collaborateurs dans un bâtiment de bureau par rapport au télétravail et ça intuitivement on a des idées on a des choses qui nous viennent sur certains paramètres de confort et de performance mais l'idée c'était de mettre vraiment des chiffres derrière tout ça ce qui nous semble intuitif on a pu montrer que ça pouvait se mesurer avec les espaces tertiaires regardons ces paramètres comme on l'a toujours fait dans le cadre du bâtiment en se basant sur des études académiques regardons quels paramètres vont influencer notre productivité notre performance en télétravail et regardons est-ce que ça s'équilibre est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien qu'est-ce que ça donne alors pour ça l'idée il y avait plusieurs idées derrière cette étude il faut savoir que tous les sujets d'études qu'on va réaliser dans le cadre du hub ça vient de propositions des membres ce sont les membres du hub qui se mettent d'accord sur une thématique et qui disent on a envie d'étudier ce sujet parce que ça nous semble d'actualité parce que ça nous semble pertinent on vote on se décide et on peut choisir une thématique à étudier et première chose ça a été bien défini dans la partie la partie contexte par Christophe et par Aude à ce niveau-là l'idée c'était qu'elle était comment dire est-ce qu'on ne peut pas remettre aujourd'hui en question cette valeur d'usage sur laquelle on travaille depuis quelques années surtout qu'aujourd'hui en 2020 le télétravail même si ça concernait déjà certaines personnes avant 2020 avant la pandémie et notamment les confinements qui ont imposé un petit peu ce télétravail voilà comment on fait évoluer notre valeur d'usage comment on mesure cette valeur d'usage dans ce contexte évolutif qu'on a aujourd'hui donc voilà est-ce que est-ce que le bureau qu'on a connu jusqu'à maintenant a toujours un sens aujourd'hui c'était presque la question de fond la question de fond qu'on avait que les membres avaient et ensuite c'était à partir de ça bon l'idée c'est pas forcément de taper sur l'un ni de taper sur l'autre mais de voir est-ce qu'il n'y a pas des facteurs que ce soit d'un point de vue de télétravail du point de vue de bâtiment bureau qui font qu'on peut réaliser du télétravail dans de bonnes conditions ou alors qu'on peut travailler au bureau dans de bonnes conditions quels sont les facteurs clés qui vont faire qu'on va permettre des situations ou un équilibre télétravail bureau qui soit idéal en termes de performance est-ce qu'il y a un optimum peut-être dans cette course de télétravail il y a trop voilà pour un petit peu nos objectifs de l'étude avant de de passer de passer un petit peu à la suite je vais vous redonner un petit peu le périmètre c'est-à-dire quelques clés de lecture qui vont vous permettre de mieux comprendre le travail qu'on le travail qu'on a fait alors quels sont c'est quel est ce ce périmètre voilà merci merci Christophe alors il y a quelques clés de lecture que vous devez avoir pour comprendre l'étude qu'on a réalisé pour vous donner le recul les éléments nécessaires pour comprendre cette étude dans de bonnes conditions déjà première chose nous on n'a pas la prétention de donner un outil qui se suffit en lui-même pour décider est-ce qu'on met tout le monde en télétravail est-ce qu'on met tout le monde au bureau nous on se focalise sur ce qu'on maîtrise et ce qui est notre force et notre ADN dans le cadre du groupe de travail et du hub vidéo depuis le début c'est de regarder qu'est-ce que dans la productivité qu'est-ce que quelles sont les parties de la productivité de la performance qui vont être influencées par le bâtiment c'est-à-dire par exemple on va toujours avoir une situation comparative donc en télétravail dans un bureau si la situation entre dans le télétravail et dans le bureau si vous avez un manager qui vous crie dessus toute la journée au bureau on considérera qu'il vous criera toujours dessus toute la journée en télétravail si par exemple vous n'avez pas été bien formé et vous n'avez pas toutes les compétences pour votre poste que ce soit dans un bâtiment de bureau ou en télétravail la situation sera la même donc l'idée c'est de regarder toutes choses égales par ailleurs donc vos niveaux de compétences vos niveaux de managers qui vous crient dessus éventuellement des situations un jour vous arrivez vous n'êtes pas bien ce sera pareil en télétravail que ce sera en bureau donc on va regarder uniquement les paramètres du bâtiment qui vont impacter la performance des occupants donc voilà on exclut de notre étude tout ce sur quoi on n'est pas compétent en tant que hub c'est de dire notre étude elle ne va pas prendre en compte un certain nombre d'autres facteurs donc on est bien sur des caractéristiques du bâtiment du bâtiment et de son emplacement au sens large le bâtiment en tant qu'écosystème ensuite cette étude elle a été réalisée pour des salariés du tertiaire pour lequel le travail est techniquement possible pas demander à une personne dont le travail est par exemple de réaliser je ne sais pas l'accueil dans un bâtiment de faire son travail en télétravail ça n'aurait pas de sens la productivité est ramenée à zéro elle ne peut pas faire son travail dans les mêmes conditions ce serait voilà donc pour des salariés du tertiaire pour lesquels il n'y a pas de frein technique à réaliser le travail en télétravail hors équipement bureau basique vraiment ensuite la simulation qu'on a qu'on a faite elle est c'est une simulation qui serait en 100% télétravail donc on compare une situation sur laquelle le salarié serait dans un bureau tous les jours à une situation dans laquelle il serait en télétravail tous les jours donc est-ce qu'il n'y a pas un optimum entre ces deux situations à trouver on a ouvert les études dans cette direction nous notre simulation elle se fait en 100% 100% en contexte de pandémie ça va être le cas mais dans le télétravail de tous les jours c'était rare d'avoir des gens en 100% télétravail et effectivement aussi par rapport à ce contexte de pandémie nous on a travaillé le télétravail enfin on a travaillé le télétravail on a étudié le télétravail dans un contexte de télétravail normal c'est-à-dire des conditions souhaitées et pas des conditions subies pourquoi ? parce qu'on serait sur des paramètres totalement différents on a pu le voir notamment lors du premier confinement on avait des situations où les salariés étaient dans des situations qui n'étaient pas adaptées avec par exemple aussi des enfants à la maison avec leur ordinateur pas forcément ils n'avaient pas préparé ils n'avaient pas organisé leur télétravail et du coup c'était pas une situation souhaitée plutôt une situation subie et nous on s'est intéressé à la situation souhaitée qui serait peut-être la suite d'une situation hors confinement à la fin de la pandémie quand les gens pourront choisir de maintenir ou pas ce télétravail comme conséquence imposée de l'entreprise voilà pour le périmètre ça vous donne quelques clés de lecture pour comprendre un petit peu ces choses là alors avant de comparer le bureau et le télétravail on a dû se poser plein de questions donc on s'était déjà posé plein de questions dans le cadre du hub en disant c'est quoi un bureau parce que des bureaux il y en a autant que de bâtiments presque avec des situations très très différentes des manières de gérer la qualité de l'air de décorer d'être placé qui sont extrêmement variés et c'est un petit peu la même chose en télétravail donc c'est quoi une situation normale une situation moyenne de télétravail alors pour ça on a fait un petit peu le tour d'un certain nombre de on a fait le tour d'un certain nombre de sondages de publications académiques qui donnaient des situations moyennes en France donc on a regardé pour chacun de pour chacun des facteurs de caractéristiques d'un bâtiment en télétravail quels seraient ces facteurs moyens pour des personnes donc on a cherché ces situations moyennes et après on verra on a décliné des des situations de télétravail plus performant ou plus dégradé selon les situations alors notre standard de télétravail de base ça peut être une maison ou un appartement là-dessus il n'y a pas forcément de caractéristiques ça va être aussi en moyenne donc c'est ce qui se retrouve dans les moyennes des sondages des études qu'on va pouvoir retrouver ce serait une situation de télétravail où le télétravailleur aurait une pièce dédiée donc séparée il ne serait pas sur la table de la cuisine il y aurait une pièce un bureau pour pouvoir travailler ensuite ce serait aussi une comment dire une situation de télétravail ou qui dans laquelle on aurait un petit espace extérieur végétalisé donc ce serait une petite cour ou un petit jardin d'où ça vient ça pour vous donner l'exemple parce que c'est le chiffre que je ne connais pas tous par cœur mais celui-là m'a marqué en 2019 il y a 63% des Français qui ont déclaré qu'ils avaient un jardin donc 63% ça veut dire que notre standard de base notre moyenne les gens ont un jardin ou au moins un petit jardin pas le cas forcément toujours de la région parisienne non c'est basé sur le niveau France donc on était là-dessus sur ce qui est des équipements techniques on a des bâtiments qui sont aux normes en termes de ventilation de renouvellement d'air avec la possibilité d'ouvrir les fenêtres et un peu de ventilo-convection dans les cuisines ou les salles de bain et chose qui est importante pour la suite dans les paramètres quand on est en situation de télétravail on a on a la possibilité de régler ces paramètres de confort de manière individuelle ça c'est lié au fait qu'on a une pièce séparée donc si je veux augmenter le chauffage dans ma pièce séparée je considère que je peux le faire si je veux ouvrir ma fenêtre je considère que je peux le faire je peux régler mes paramètres de confort de manière fine ce qui n'est pas toujours le cas dans un bureau ou notamment si on est sur de l'open space ou même sur des choses qui ne sont pas toujours réglables à l'échelle individuelle mais plutôt à l'échelle plateau du coup je serai dépendant de mon plateau ou d'un certain nombre d'autres personnes pour effectuer ces réglages si c'est possible mais en tout cas chez moi j'ai ma pièce séparée je peux faire ce que je veux donc voilà pour notre c'est quoi le télétravail alors maintenant ne paniquez pas en voyant ce graphique c'est le schéma qui nous sert à travailler sur la productivité alors la productivité et la performance alors comment on a pour nous cette étude sur le télétravail on a combiné deux approches parce que c'était assez important je vais vous expliquer pourquoi on a combiné une approche unitaire c'est à dire une approche unitaire on a étudié la littérature académique sur chacun des paramètres pour voir s'il y avait des études qui étaient sorties disant on est plus productif en télétravail quand on a une bonne lumière on est plus productif dans telles conditions et on a étudié tout ce qu'on pouvait enfin on a fait le tour de ce qu'on pouvait trouver en termes de publication académique avec comité de lecture vraiment c'est un peu notre ADN dans le hub donc je le reprécise pour voir s'il y avait des publications qui indiquaient que c'était effectivement en télétravail un paramètre de productivité de performance ou pas du tout il n'y avait aucune corrélation qui n'avait jamais été démontrée sur ce sujet et c'est le cas de certains paramètres ça ça nous a servi à quoi ? ça nous a servi à identifier les grands enjeux les paramètres qui pouvaient être clés dans la question de la productivité pour dire ok ce paramètre il faut peut-être que je travaille dessus il y a quelque chose derrière c'est quelque chose qui revient souvent donc voilà on a étudié les paramètres les uns après les autres ensuite et ça si vous ne connaissez peut-être pas le modèle mais si un jour vous avez l'occasion de mettre le nez dedans vous verrez que les paramètres de productivité ne se sonnent pas c'est pas parce qu'on a une super bonne lumière qu'on peut travailler dans de bonnes conditions d'un point de vue luminosité et qu'on a 5% de gain de productivité sur la luminosité et 10% de gain de productivité sur le bruit qu'on va avoir 15% de gain de productivité non ça se sonne pas et inversement si on en a un qui est positif un qui est négatif ça ne s'équilibre pas non plus si vous travaillez avec une super bonne lumière mais avec un marteau piqueur à côté de vous vous avez beau avoir une super lumière vous n'allez quand même pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions donc il y a une petite formule de calcul avec un système de facteurs limitants si vous souhaitez creuser le modèle il y a beaucoup de choses qui sont dans l'étude complète qui sera publiée aujourd'hui ou sinon n'hésitez pas à nous poser des questions le modèle de productivité il a quand même 13 ans de travail donc il n'est pas il n'est pas si simple que ça il n'est pas composé que d'addition et de soustraction et ensuite on a regardé donc cette approche unitaire ça nous a permis d'identifier des paramètres un petit peu clés et ensuite on a eu aussi une approche globale c'était ok si on met tout ce qu'on sait sur le télétravail dans une même boîte finalement est-ce qu'en moyenne c'est mieux que le bâtiment donc un télétravail moyen un bâtiment moyen toutes les situations sont possibles mais voilà est-ce que globalement avec toutes les comment ça s'appelle les limites et les petits points d'intention que je vous ai donnés est-ce que globalement on est mieux en télétravail ou on est mieux au bureau donc on voulait aussi avoir cette approche globale pouvoir au moins avoir des éléments d'indications pour se dire oui, non pourquoi est-ce que ça dépend savoir un petit peu tout ça donc on avait un petit peu ces deux parties de l'étude donc je vais commencer par l'approche unitaire pour vous donner quelques petites informations sur les facteurs sur lesquels on a travaillé alors déjà on a travaillé sur tout ce qui est autour de la centralité et l'accessibilité du bâtiment donc c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un certain nombre de paramètres donc le premier sur lequel on a travaillé c'est le temps moyen de parcours domicile-travail alors le temps moyen de parcours domicile-travail est-ce qu'il est plus favorable au bâtiment de bureau ou est-ce qu'il est plus favorable au télétravail je pense que la réponse est assez évidente il est plus favorable au télétravail pourquoi le temps de trajet est réduit à zéro les transports en commun peuvent éventuellement être source de stress et de retard et encore plus que la voiture il y a différents il y a différents niveaux mais voilà la réduction du temps de parcours ça vous paraît évident jusque là je pense que vous ne devez pas vous ne devez pas être surpris et plus favorable au télétravail ensuite nous pour tout ce qui était mode de transport attractivité du quartier et ça c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué par Aude et choix du lieu de vie c'est des choses qu'on a pu étudier sur lesquelles on a pu trouver des informations dans la littérature mais sur lesquelles on n'a pas pu trouver d'informations chiffrées alors qu'est-ce qui se passe quand nous on ne trouve pas une information chiffrée on va émettre un avis en disant effectivement le mode de transport a certainement un impact sur la productivité mais on n'a trouvé aucune académique qui démontrait la corrélation entre le fait que vous veniez en transport en commun ou en voiture et le fait que vous allez être performant dans votre journée donc ça autant on a une corrélation qui est démontrée entre le temps que vous allez passer dans les transports et le temps que vous allez passer au travail et la performance que vous pouvez avoir dans votre journée mais sur le mode de transport en tant que tel pas de corrélation qui a été trouvée pareil sur l'attractivité du quartier et accès aux services on imagine qu'avoir un lieu donc qu'il soit un lieu de travail en télétravail ou au bureau auquel on aurait accès à beaucoup de services nous permettrait de gagner un petit peu de temps mais ce ne serait peut-être pas du temps sur notre temps de travail plutôt sur notre temps de pause et du coup on n'est pas capable de dire ok si vous avez par exemple une situation de télétravail où vous avez plein de services et un bureau où vous n'avez pas beaucoup de services c'est favorable au télétravail inversement si vous avez un bureau avec un quartier plein de services c'est plus favorable au bureau mais il n'y a pas de situation type il y a autant de situations variées que de bureaux et que de situations à la maison donc ça c'est quelque chose même si l'importance a été bien montrée par Aude que c'est des critères de choix qui seraient plutôt des critères de recrutement plutôt que des critères de productivité au quotidien peut-être du temps qui serait plus pris sur le temps de pause que sur le temps de travail pratique et aussi éventuellement on peut avoir quelques impacts sur le choix du lieu de vie est-ce que le fait de permettre le télétravail ne permettrait pas d'habiter un petit peu plus loin parce que voilà on sait que ça va moyenner nos temps de transport sur la semaine c'est des choses qui sont ouvertes mais qu'on n'a pas pu dont on n'a pas trouvé de corrélation démontrée donc voilà sur la partie centralité uniquement un impact du temps de transport ensuite sur ce qui est de la conception fonctionnelle la conception fonctionnelle c'est vraiment l'aménagement et les équipements qui vont régir un petit peu le confort et votre bien-être au travail au niveau un petit peu de tous les jours qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie qu'est-ce qu'on a étudié dans cette catégorie on a étudié d'abord la possibilité d'aménager son espace de travail alors ça le fait d'aménager son espace de travail c'est quelque chose qui serait plus favorable au bâtiment de bureau pourquoi déjà une première chose et ça vous semble certainement évident mais c'était bien de le remettre et de pouvoir le quantifier on a en général dans les situations les plus moyennes qu'on peut trouver pour un bâtiment et pour le télétravail une meilleure ergonomie dans le poste de travail des sièges spécialisés des équipements en hauteur c'est rare que chez soi même pour du télétravail souhaité on ait un équipement aussi bon qu'au bureau pour pouvoir télétravailler et là on ne parle vraiment pas du contexte de pandémie où c'était encore moins le cas puisque ça a été beaucoup plus subi mais voilà en moyenne on va avoir des meilleures conditions d'ergonomie sur 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 des meilleures conditions d'ergonomie en bâtiment de bureau ensuite autre chose ça c'est quelque chose que nous on a découvert avec l'étude dont on avait peut-être un tout petit peu l'intuition mais on ne s'en rendait pas compte c'est l'emplacement du poste de travail le fait d'avoir un bureau séparé en télétravail et encore plus dans le bâtiment de bureau ça permet de créer vraiment une barrière mentale entre le temps de travail et le temps de repos la fameuse séparation vie pro-vie perso dont vous avez certainement entendu parler le fait d'avoir des lieux différents en plus de pièces différentes ça permet de séparer et ça il y a vraiment des études qui démontent la corrélation entre le fait de pouvoir séparer au moins à l'échelle d'une pièce et encore plus à l'échelle d'un bâtiment parce que ça peut avoir comme impact sur votre performance au quotidien donc ça c'était assez intéressant quelque chose qu'on n'avait pas forcément enfin on s'imaginait on disait j'aime mieux travailler au bureau j'aime mieux pouvoir séparer qu'en chanter le travail je sépare moins bien mais ça a été vraiment des corrélations qui ont été démontrées ensuite sur la partie perception cognitive alors là je vais parler encore hors contexte de pandémie et les personnes qui ont des enfants vont être rassurées pendant le confinement on a beaucoup parlé des enfants comme source de distraction en télétravail mais en dehors de cette période où les enfants ne pouvaient pas aller à l'école tous les travaux de recherche qu'on a pu trouver sur le sujet il y en avait plusieurs il n'y en a pas qui indiquaient le fait que les enfants étaient une source de moins bonne performance au travail en télétravail par rapport à du bâtiment du bureau donc voilà donc là de ce côté-là c'est quelque chose les publications académiques il n'y a pas de corrélation démontrée entre le fait d'avoir des enfants comme une source de distraction en télétravail en termes de bruit là on va être plus favorable au télétravail donc en situation normale avec une pièce isolée je préfère leur préciser à chaque fois pourquoi ? parce qu'on aurait naturellement moins de bruit en télétravail que dans des bâtiments de bureaux même s'il y a des équipements qui sont mis en place dans les bâtiments de bureaux pour limiter ces bruits-là et que dans certaines situations de télétravail on peut entendre ses voisins c'est des choses qui ça aussi on a des statistiques là-dessus en moyenne de ce qu'on a pu trouver comme terme d'information on est plus au calme quand on est chez soi que quand on est au travail donc ça plutôt favorable au télétravail et après le télétravail serait aussi plus adapté pour des travaux sur lesquels vous avez besoin d'une concentration très très forte par exemple pour écrire un document des choses comme ça mais pour des tâches où vous avez plus besoin d'interaction de créativité le bâtiment de bureau serait plus adapté ensuite en termes de déplacement interne sans surprise on perd beaucoup moins de temps enfin beaucoup on perd moins de temps à se déplacer en interne au sein du bâtiment quand on est en télétravail que quand on est dans un bâtiment de bureau pour aller échanger avec son collègue sa collègue même s'il y a d'autres problématiques qu'on verra sur la partie temps à passer sur les outils collaboratifs ou des choses comme ça mais en termes de déplacement interne on est mieux en télétravail on perd moins de temps dans le bâtiment de manière générale pour se rendre à son poste pour échanger pour aller manger le midi un certain nombre de choses et enfin dernier point et là ça dépend aussi un petit peu de votre bureau sur tout ce qui est personnalisation des espaces de bureau aujourd'hui il y a des tendances et je ne veux pas prendre position là-dessus puisque je n'ai pas assez d'éléments sur des bureaux qui seraient plus par exemple en flex office où on n'aurait pas la possibilité de personnaliser son espace de travail donc en moyenne comme il y a des bureaux dans cette situation et ce n'est pas le cas de tous les bureaux on est plus capable de personnaliser son espace de travail à la maison avec des éléments adaptés quelque chose dans un contexte dans lequel on se sentirait bien la personnalisation est plus facilement possible en télétravail qu'en espace de bureau donc sur un point de vue conception fonctionnelle on a des paramètres unitaires qui vont être plus favorables au télétravail en moyenne qu'au bâtiment de bureau même si on est sur des moyennes hors situation de pandémie tout ça se nuance des situations de type qui nous permettent de comparer pas de quoi forcément tirer des recommandations là-dessus ensuite sur tout ce qui est qualité technique et environnementale du bâtiment on va avoir un certain nombre un certain nombre de choses qui vont être un petit peu plus variables de ce côté-là alors côté lumière naturelle et artificielle là on n'a pas on ne peut pas trancher en faveur du bâtiment ou du télétravail pourquoi ? parce que ça a été largement démontré la lumière naturelle est la plus idéale pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et en télétravail il y a assez peu de risques qu'on soit très très loin d'une fenêtre puisque les logements sont conçus sont à taille beaucoup plus humaine a priori donc le risque que vous soyez par rapport à un open space ou avec des plateaux qui seraient beaucoup plus beaucoup plus éloignés des sources de lumière naturelle voire des zones borgnes dans certains cas on a plus de chances d'avoir accès à la lumière naturelle quand on est chez soi à contrario c'est rare que dans un bâtiment de bureau la question de la lumière n'ait pas été pensée soit par de l'éclairage indirect soit par des éclairages d'appoint des choses un petit peu plus abouties que chez soi la lumière naturelle peut-être une lampe de bureau et les études sur la luminosité c'est assez courant en bâtiment de bureau et du coup on peut arriver par rapport à chez soi il commence à faire tard le soir j'allume la lumière je suis un peu dans des situations un peu pas idéales on peut retrouver les deux ça dépend qu'est-ce que vous avez mis sur la luminosité dans votre bâtiment de bureau donc là pas forcément évident de trancher par contre sur la question de ventilation et qualité de l'air là il n'y a pas de on n'a pas besoin de trancher et le bâtiment de bureau gagne haut la main les contraintes en termes de ventilation et de qualité de l'air dans un espace recevant plusieurs personnes sont beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus fortes que chez soi et ça a été des questions qui ont été très évoquées dans des contextes de pandémie avec le fait aérer chez vous la qualité de l'air intérieur c'est très important ça peut être source d'un certain nombre de pollutions et surtout la qualité de l'air que ce soit la qualité en termes de ce qu'on appelle qualité de l'air technique c'est-à-dire le renouvellement d'air si l'air n'est pas renouvelé suffisamment ça peut avoir des impacts en termes de concentration ça c'est aussi des choses qui ont été très largement démontrées et aussi en termes de santé vous avez déjà entendu parler de composés organiques volatiles de choses comme ça les matériaux qui sont à plus ça c'est des choses qu'on va retrouver plus systématiquement dans des bâtiments de bureau avec une exposition aux polluants et un renouvellement d'air qui serait de bien meilleure qualité que quand on est chez soi donc ça victoire, victoire du bâtiment de bureau d'un point de vue confort thermique alors là ça pourrait se ça ça pourrait se se discuter mais on est encore sur une victoire haut la main du du bâtiment de bureau sur ces questions là c'est des choses qui sont mieux traitées sur la moyenne du parc dans les bâtiments de bureau que dans les dans les logements individuels pourquoi ? parce qu'on a souvent des systèmes qui sont dimensionnés de manière plus homogène que voilà votre convecteur votre adjecteur qui sera dans un coin et qui sera moins évident à régler même si vous avez une possibilité de réglage plus fine chez vous donc c'est pour ça ça reste toujours à nuancer mais on est sur une victoire moins écrasante mais d'une courte tête du bâtiment de bureau sur le confort thermique ensuite je vais passer à la biophilie alors la biophilie c'est un petit peu comme la lumière naturelle et artificielle ça dépend alors pourquoi ? parce que il n'y a pas vraiment de situation moyenne vous allez trouver une variabilité de situation extrêmement importante au bureau et une variabilité de situation extrêmement importante chez vous l'accès à la nature pour peu que vous habitiez dans un appartement parisien et que vous n'ayez pas trop le sens de la décoration ou alors pas trop la main verte et que vous n'ayez pas d'accès à la nature vous pourrez être au niveau zéro alors vous pourrez avoir un bâtiment très très bon et inversement si vous habitez dans une maison avec des accès à la nature et une végétalisation intérieure qui serait très bien faite par rapport à un bâtiment je ne sais pas haussmannien sur lequel il n'y aurait pas eu tous ces travaux-là en plein centre de Paris vous allez vous retrouver dans la situation inverse donc pour peu qu'on prenne le min et le max de chaque situation on ne peut pas conclure en disant voilà les bureaux ou le télétravail est mieux sur un point de vue de biophilie il y a trop de situations variables même si voilà il y a quelques études qui donnent des indications comme disant que c'est de mémoire 77% des gens trouvent que leur espace intérieur ou de travail n'est pas assez végétalisé donc on a quelques informations mais voilà rien qui nous permet de dégager une tendance les bureaux sont toujours plus végétalisés que les logements ce n'est pas forcément le cas et dernier point alors je l'ai appelé réseau internet et téléphonie mais il aurait pu avoir un autre nom ça c'est un peu le pendant des déplacements internes qu'on avait pu voir tout à l'heure quand vous êtes chez vous et c'est ce qui m'arrivait tout à l'heure je ne sais pas si vous avez vu au moment où j'ai coupé ma caméra j'ai le son de mon ordinateur qui a décidé de ne plus fonctionner sur le haut-parleur donc je suis allé chercher des écouteurs j'ai perdu un peu de temps pour aller régler mon problème là c'était encore assez simple j'avais de quoi régler mon problème mais dans une situation où mon pc plante où j'ai une panne de matériel en général au travail et au bureau vous avez des solutions de manière générale vous pouvez avoir des solutions de maintenance et voilà d'échange d'ordinateur de manière de de moins perdre de temps lié à des coupures réseau à des je ne sais pas où vous télétravaillez moi je ne capte pas très très bien avec mon téléphone là où je suis en ce moment donc les appels c'est un peu plus compliqué j'ai une bonne connexion internet donc ça va mais voilà en cas de coupure réseau je suis moins flexible que si j'étais au bureau à ce niveau là avec éventuellement un réseau de secours un technicien éventuellement qui peut répondre à mes questions ou voilà échanger mon pc avec un collègue qui peut pour qui le problème de son ne l'aurait pas dérangé pour faire ce webinaire donc voilà un certain nombre de services apportés à l'occupant qui peuvent jouer sur sa performance et son temps de travail on a parlé d'autres services tout à l'heure par rapport au quartier sur lequel on n'avait pas de corrélation démontrée là on a des choses qui sont démontrées entre le temps qui pouvait être perdu par rapport à des outils numériques ou des choses comme ça donc là encore victoire à victoire des bâtiments de bureau donc là tout ça c'était notre approche unitaire et c'était intéressant dire ok il y a des sujets plus favorables au télétravail des sujets plus favorables au bâtiment de bureau mais quand je vous ai ça je ne vous ai rien dit c'est et on en conclut quoi alors on en conclut quoi on en conclut quoi alors ça dépend vous êtes bien avancé avec ce type ce type de réponse pour nuancer un petit peu nos propos on a défini des bâtiments trois types de bâtiments qui seraient des bâtiments performants des bâtiments de base qui correspondent à la moyenne du parc et des bâtiments peu performants et inversement on a identifié trois types de télétravail qui seraient un télétravail moyennement performant la situation de base que je vous ai expliqué tout à l'heure qui vous semble peut-être déjà bien performante mais on a fait un télétravail dans des conditions idéales et un télétravail dans des conditions peu idéales voilà chez moi dans une pièce où je suis un petit peu séparée mais j'entends des bruits d'ailleurs pas de vue enfin vue sur la rue des choses comme ça et ça dépend le résultat ça dépend ça va dépendre de mon bureau ça va dépendre de ma situation de télétravail et je ne vais pas pouvoir vous donner une conclusion systématique au moins dans ce cas-là mais on en repartira un petit peu après par exemple si je suis dans des conditions de télétravail qui sont très dégradées dans ce cas-là il vaut mieux que j'aille au bureau si j'ai un bureau performant il vaut mieux que j'aille au bureau je vais avoir un gain de performance qui sera de 3,5% plus élevé si je vais au bureau donc il vaut mieux que j'aille au bureau attention toutes les limites que je vous avais données en début s'appliquent ici aussi inversement si je suis dans un bureau qui serait peu performant donc avec des contraintes de bruit des open space très très bruyantes et que le bureau soit très très loin de chez moi dans ce cas-là et que j'ai des conditions qui soient très bonnes en termes de télétravail dans ce cas-là je serais plus performant en télétravail et ça me peut atteindre des gains de l'ordre de 4% donc ça peut être significatif et en situation un peu moyenne en termes de télétravail par rapport à un bureau qui serait performant là je serais encore plus performant au bureau donc dans une situation où mon télétravail est dans la moyenne et que j'ai un bureau de vraiment bonne qualité il vaut peut-être mieux que j'aille au bureau alors ces pourcentages vous ils vous parlent peut-être pas les gens du hub qui ont l'habitude de travailler avec ces pourcentages eux ça leur parle un petit peu plus alors donc voilà si je constate un gain de productivité de 3% vous pouvez me vous pouvez me dire et alors mais 3% de gain de productivité 3% de gain de performance c'est quoi alors soit pour une entreprise ça correspondrait à 3% de quantité de travail produite à masse salariale égale donc possibilité de réaliser plus de tâches des choses comme ça ou on peut le voir par effet inverse et nous ça minimise un peu donc c'est l'approche qu'on conserve c'est pouvoir réaliser autant de production avec une masse salariale réduite une masse salariale réduite ça veut pas dire qu'on vire les gens ça veut dire qu'ils ont du temps pour faire autre chose pour développer de nouvelles solutions pour travailler sur d'autres concepts ça libère du temps c'est tout ce qui est intéressant du temps pour produire du temps pour participer à la vie de l'entreprise un certain nombre de choses et le temps en entreprise c'est aussi de l'argent on l'a vu par rapport au schéma de Christophe donc un gain de productivité en bureau performant par rapport à du télétravail moyen pour une entreprise de 200 salariés ce serait l'équivalent de 500 000 euros d'inefficacité de gain de temps monétarisé par an pour les collaborateurs donc ça peut valoir le coup sur un certain nombre d'années de se dire ok peut-être que ça vaut le coup COUT d'investir dans des bureaux performants dans ces conditions dernier voilà donc ça c'était pour ma petite conclusion dernier résultat sur ce qu'on pouvait conclure de notre approche de notre approche unitaire c'est qu'il y a trois facteurs qui ressortent un peu alors qui ressortent un petit peu attention comme je vous ai dit les paramètres se somme pas mais voilà des paramètres qu'on a pu mettre en valeur comme levier de performance qu'on retrouve souvent qu'on retrouve en moyenne donc vérifier c'est peut-être pas le cas de votre bâtiment spécifiquement mais nous qu'on retrouve de manière globale moyenne dans l'étude alors déjà la centralité ça vous le retrouverez tout le temps en télétravail le temps de transport est réduit à zéro donc on aura toujours un gain de productivité du télétravail à ce niveau là plus vos collaborateurs habitent loin de votre lieu de travail plus le gain de performance sera important au télétravail c'est linéaire presque linéaire là-dessus si vous avez un bâtiment qui est proche de vos collaborateurs le télétravail a beaucoup moins de sens parce que les gains potentiels sont moins intéressants ensuite la qualité de l'air la qualité de l'air extrêmement importante puisque ça c'est un facteur qui sera souvent limitant en télétravail comme au bureau l'intérêt de pouvoir aller au bureau par rapport au télétravail c'est aussi d'avoir d'être dans des bonnes conditions notamment sur la qualité de l'air et encore plus en situation de pandémie alors ça c'est quelque chose qu'on qu'on voit qu'on n'imagine pas au premier coup d'aller je ne me dis pas je vais aller au bureau parce que la qualité de l'air est meilleure pour ma performance ce n'est pas des choses qui peuvent nous venir éventuellement intuitivement et encore que mais c'est des choses qui se mesurent et qui se démontrent la qualité de l'air a vraiment une influence sur votre performance et on pourrait même aller plus loin sur votre santé je pense il y a beaucoup d'études sur la qualité de l'air intérieur qui ont été publiées récemment sur les conséquences de la qualité de l'air intérieur sur la santé et enfin la biophilie alors pourquoi c'est un levier parce que comme je vous disais tout à l'heure les situations sont extrêmement variables il n'y a pas de situation type et en termes de levier on peut avoir des gains très importants selon les situations dont on se situe au max et au min à ce niveau là donc ça peut être un levier extrêmement important sur la productivité et pour vous donner un petit peu de suite dans les résultats et Christophe je te laisse conclure conclure après ça voilà on vous a remis un tableau qui explique dans quelles conditions on est plus performant en télétravail ou au bureau donc par exemple dans le cas d'un bureau performant on sera toujours plus performant au bureau quelle que soit notre situation de télétravail dégradé inversement en moyenne et ça fait écho avec d'autres études qui ont pu être publiées sur le sujet si on prend un bâtiment moyen et un télétravail moyen on aura tendance à être un petit peu plus performant en télétravail donc voilà je préfère vous donner cette conclusion ouverte et Christophe je te laisse très bien merci beaucoup Lorraine pour la présentation synthétique d'une étude assez vaste qui va être donc publiée dans la foulée du webinaire donc ce qui est en fait assez essentiel si on fait la synthèse de nos échanges c'est qu'on se rend compte que les paramètres sont nombreux mais grâce à la méthode VBO on va réussir finalement à voir les incidences les impacts et puis on se rend compte qu'il y a des sujets invisibles comme la qualité d'air qui parfois sont vus comme quelque chose qui est un caillou dans la chaussure et en fait c'est pas un caillou dans la chaussure la qualité d'air c'est une opportunité et on se rend compte dans le cadre de l'étude le fait de booster sa qualité d'air c'est une extraordinaire opportunité de booster la performance des collaborateurs et pareil pour la biophilie où c'est une tendance lourde on parle beaucoup de verdir les espaces etc et en fait on se rend compte qu'il y a une incidence concrète mesurable sur le bien-être le confort et la performance des collaborateurs et qui dit performance des collaborateurs dit performance des entreprises cette connexion entre des choses dont on a l'intuition et puis au final la performance de l'entreprise est vraiment un message clé qui ressort de notre étude qui nous a semblé vraiment super important de partager avec vous et puis à la fin ce schéma vous avez sous les yeux on se rend compte quand on fait nos comparatifs que le bureau a plus d'un tour dans son sac le bureau n'a pas dit son dernier mot et donc ce sera un peu la conclusion qu'on va partager avec vous et puis après il y a certaines questions qu'on va prendre il nous reste encore un peu de temps on s'était posé la question le bureau est-il mort la réponse est non mais je crois que j'avais fait un petit teasing il me semble au tout début et donc on le voit j'espère qu'on a réussi à l'illustrer au travers de cette étude de cas le bureau encore plus d'un tour dans son sac et on a pu identifier les leviers sur lesquels il a des choses à raconter la deuxième conclusion c'est que le télétravail ne doit pas être opposé au lieu de travail on se rend compte qu'il y a des choses positives etc. et Lorraine l'a dit c'est certainement un mix qu'il faut imaginer et puis d'ailleurs Aude nous avait donné quelques signaux faibles sur l'attente des collaborateurs donc il y a très certainement un mix et puis nous on a essayé dans le cadre de l'étude de donner des clés de décryptage à l'aune du confort du bien-être de la valeur d'usage et puis on se rend compte à la fin qu'un bureau performant gagne toujours voilà alors ça c'est une conclusion aussi qui est quand même intéressante et sympathique sur notre étude de contexte sur le télétravail donc vous l'avez compris l'objectif du Hub Vibéo c'est vraiment de se doter d'une boussole pour guider les choix de conception pour pousser pour dynamiser les actions qui vont contribuer à améliorer le bien-être et le confort et puis on se rend compte que le bien-être et le confort c'est de la performance individuelle la performance individuelle c'est de la performance collective et puis à la fin c'est la performance de l'entreprise voilà donc ça fait sens n'hésitez pas à rejoindre l'aventure du Hub Vibéo et je suis à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus voilà on arrive à la fin de notre webinaire il est 15h20 il nous reste une dizaine de minutes et je crois qu'il y a pas mal de questions donc on va mettre à profit les dix dernières minutes pour répondre à vos questions Alicia est-ce que tu peux partager avec nous certaines questions oui donc en fait il y a une question qui demande est-ce que les résultats seraient les mêmes après le second confinement une saison hivernale complète passée à quasiment 100% en télétravail alors est-ce que les résultats seraient les mêmes après une saison hivernale complète c'est-à-dire en 100% télétravail oui c'est ça c'est si c'est à l'aune justement du second confinement et justement de la saison hivernale où il y a eu énormément de télétravail je pense que c'est dans ce sens-là c'est peut-être en lien l'intervention de hôte par rapport peut-être par rapport peut-être au témoignage en fait de plusieurs milliers de collaborateurs voilà les gens se questionnent et s'il y avait une énième enquête est-ce qu'éventuellement les résultats seraient différents bon difficile à dire je ne crois pas qu'il y ait une autre enquête qui ait été faite est-ce qu'éventuellement hôte ça vous inspire ce qu'on peut peut-être dire ce qu'on peut peut-être dire quand même qui est plus empirique là-dessus quand même je ne sais pas comment on sait chez vous au bureau mais nous ce qu'on constate sur le terrain dans l'ensemble de nos immeubles c'est que les entreprises elles nous sollicitent quand même pour savoir comment aider les salariés à revenir tout en respectant toutes les mesures barrières etc parce qu'il y a une très grande demande de la part de salariés de revenir donc je pense que c'est ça une des réponses aussi quand même c'est que le télétravail à outrance et surtout forcer sans mesure aujourd'hui génère quand même un besoin de retour sur le lieu de travail donc peut-être que dans ce sens avec quelques mois de plus c'est un télétravail prolongé forcé on aurait des résultats encore plus favorables au maintien du bureau comme lieu principal de lieu de travail en fait c'est ce qu'on ressent quand même sur le terrain de nos immeubles à nous en tout cas très clair très clair nous je vais apporter un élément de complément on avait une intuition intuition qui était assez forte qui était quand les salariés ont l'habitude du télétravail ils sont plus performants en télétravail et on avait cette intuition là en disant quand c'est subi spontané on est moins performant que quand ça l'est pas et on n'a pas réussi alors est-ce que le sujet n'a pas été traité est-ce qu'il n'y a pas de corrélation à trouver une relation entre performance en télétravail et habitude du télétravail donc voilà est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu d'études sur le sujet ou est-ce qu'il n'y a pas de corrélation démontrée très 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 bonne très très bonne question mais voilà il y a quand même une question du choix de la motivation qui peut pencher dans la balance et de l'habitude d'accord très bien merci pour cet éclairage du coup j'ai les questions sous les yeux il y a une autre question qui a été posée est-ce que finalement l'étude révèle que cette différence de valeur d'usage entre télétravail et bureau change en fonction des clashes d'âge par exemple du genre homme-femme enfin voilà est-ce qu'il y a ce type de paramètres qui peuvent influencer le résultat de l'étude alors du côté résultat de l'étude nous tout ce qu'on a fait il est moyenné par classe par tranche d'âge et par genre par exemple on a pu il y a un petit peu plus de niveau de détail dans l'étude écrite l'étude complète sur par exemple des attentes en termes de confort qui pourraient être différentes des choses comme ça nous on a été obligé de faire des situations type pour pouvoir comparer alors que on a des gens qui ont des attentes différentes que ce soit en termes de confort et de termes de travail donc notre étude elle reste moyennée après il faudrait travailler par classe d'âge ou par genre par exemple pour avoir des résultats plus fins il y a un petit peu plus de détails dans l'étude mais on a été obligé de moyenner pour donner des tendances pourquoi c'est aussi représentatif d'un bâtiment de bureau un bâtiment de bureau vous n'allez pas forcément pouvoir le concevoir par classe d'âge vous allez essayer de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble par exemple aussi vous n'allez pas faire des bureaux plus chauds et des bureaux plus froids pour les gens qui ont plus chaud les gens qui ont plus froid vous êtes obligé de prendre des valeurs confortables pour tout le monde et c'est un petit peu ce compromis qu'on retrouve aussi dans l'étude qui amène un petit peu de enfin de on ne peut pas dire pas de moyenne mais qui qui masque un petit peu des diversités de situations en effet super il nous reste encore un peu de temps pour prendre encore quelques questions il y en a quelques-unes très intéressantes alors là j'en ai une intéressante du coup Lorraine elle est pour toi on a regardé les bureaux on a regardé le télétravail et pourquoi est-ce qu'on n'a pas regardé par exemple des espaces de coworking ou par exemple des bureaux de voisinage ou enfin des solutions qui s'inscrivent dans le contexte de la ville du quart d'heure qui est un peu un thème un peu d'actualité et voilà quid en fait d'avoir ces autres types de lieux de travail en fait et qu'elles pourraient être éventuellement les incidences et bien Christophe tu pourrais répondre aussi bien que moi à la question oui oui je connais c'est une thématique qui est ouverte pour les prochaines études qu'on aimerait étudier après il y a aussi d'autres thématiques qui nous viennent par différents membres donc il va falloir qu'on fasse un choix mais ça pourrait être possiblement une prochaine étude du groupe de travail oui exactement vous l'avez compris en fait le cadrage de l'étude on fait avec les membres du hub et donc ces excellentes questions n'hésitez pas à rejoindre l'hub en fait pour qu'on poursuive nos investigations et avec grand plaisir alors une autre question qui a été posée sur alors bon là c'est un peu la même réponse que je vais faire mais je vais la faire moi-même y a-t-il eu une corrélation avec le bilan environnemental et l'aspect carbone parce que finalement quand on est en télétravail quand on est à l'aune de la valeur d'usage c'est bien comme ça qu'on a construit l'étude on arrive à un certain nombre de conclusions mais quitte d'une corrélation sur les aspects environnementaux donc ça c'est une excellente question c'est pas le cadre de l'étude mais c'est forcément un sujet cher à nos cœurs tous autant que nous sommes dans le hub et ça pourrait être pareil aussi des pistes de réflexion sur des choses qui viendraient approfondir les résultats de l'étude mais on ne l'a pas pris en considération à ce stade et le bureau pareil a sûrement des choses à raconter sur le sujet Christophe je rebondis un tout petit peu sur ce que tu viens de dire c'est un paragraphe qu'on traite dans l'étude mais de manière qualitative sur ce qu'on a pu trouver de la même manière on n'a pas trouvé sur la partie facture d'électricité de corrélation entre une augmentation des charges pour les usagers et le télétravail pourquoi ? parce que dans les études qui ont été faites donc est-ce que c'est un biais des études qui ont été faites ou ça traduit bien la réalité c'est que les bâtiments votre logement serait chauffé quand même si vous n'y étiez pas en télétravail donc la baisse de charge les reports d'un point de vue CO2 environnemental et je ne parle pas des déplacements se retrouverait aussi il y a aussi une autre partie si on continue à parler CO2 les télétravailleurs ne font pas forcément moins de trajets et moins de déplacements que les travailleurs ils font moins de déplacements domicile-travail mais ils peuvent se déplacer pour aller au sport pour partir en week-end un peu plus tôt et on retrouve quand même les mêmes ordres de grandeur il n'y a pas forcément de gains environnementaux francs qui se dessinent dans les études je vous invite à regarder l'étude de l'ADEME qui doit s'appeler mobilité et télétravail quelque chose comme ça qui traite bien de ces sujets et il n'y a pas forcément de retour assez franc nous on est assez surpris de notre côté ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendait mais voilà on traite un petit peu de manière qualitative parce que pour l'étude on a regardé plein de situations différentes et on a trouvé des choses intéressantes qu'on souhaitait aussi partager avec vous en termes d'ouverture donc on va retrouver un petit paragraphe sur énergie et impact environnemental du télétravail mais non chiffré d'un point de vue valeur d'usage productivité qui est ce qui nous intéressait en termes de calcul super merci Lorraine pour ton éclairage allez on peut encore prendre une ou deux questions je pense il nous reste deux minutes il y a une question qui a été posée sur la biophilie c'est vrai que la biophilie c'est un sujet avec énormément de bénéfices et puis nous on a connecté aujourd'hui un bénéfice de confort bien-être avec de la performance donc ça c'est assez intéressant et quelqu'un nous pose la question comment ça marche comment est-ce qu'on arrive à ce type de résultat et comment est-ce qu'on arrive à la fin à raconter une histoire où finalement le fait d'inviter la nature dans les espaces de travail manifestement ça crée de la performance tout ça que nous on a réussi à mesurer voilà est-ce qu'on peut amener quelques petits éléments sur ce sujet qui a suscité de l'intérêt Lorraine éventuellement tu peux nous apporter quelques éclairages je peux bien que tu me répètes la question parce que je ne l'ai totalement pas écouté d'accord en fait la question c'était sur la biophilie la question étant comment est-ce qu'on arrive à mesurer la performance liée à la biophilie oui alors la performance liée à la biophilie il y a beaucoup d'études académiques sur le sujet et ça ne concerne pas uniquement les travailleurs on a des voilà beaucoup d'études académiques qui 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 montrent voilà la performance ça peut être d'une vue sur la nature d'un espace végétalisé proche des différentes choses et voilà l'impact pourquoi je vous dis que l'impact n'est pas lié qu'aux travailleurs on a aussi des études qui indiquent que des patients qui seraient hospitalisés dans des chambres d'hôpital avec une vue sur la nature se rétabliraient plus vite que des patients ayant une vision une vision sur une fenêtre avec un espace minéral donc ce n'est pas uniquement lié aux télétravailleurs c'est vraiment un effet sur le psychisme alors je n'ai pas je n'ai pas produit ces études moi-même donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus mais dans toutes les études et la bibliographie qu'on a pu étudier sur le sujet les corrélations qui ont été démontrées font partie de l'étude et on en a encore plus dans le cadre du hub et notamment on en a même sur des liens entre performance scolaire et biophique ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au travail je ne réponds pas à la question comme je ne l'ai eu que la deuxième fois écoutons il est 15h30 un grand merci aux membres du hub bien sûr un grand merci aussi aux intervenants je remercie Frédéric, Aude et Lorraine qui sont venus nous apporter des éclairages très complémentaires et puis merci à vous tous pour votre écoute et puis vos questions percutantes on a même eu un peu de difficulté à répondre à certaines et voilà n'hésitez pas à revenir vers nous vous l'avez compris notre objectif c'est co-construire une boussole du confort et du bien-être donc voilà si vous êtes des grands amoureux de la valeur d'usage n'hésitez pas à nous rejoindre nous aussi on aime ça voilà merci à tout le monde et au revoir merci au revoir au revoir